Je sais qui est fautive. Caroline Margeridon balance sur le clash entre Inès Règue et Natacha Saint-Pierre. La grosse embrouille entre Inès Règue et Natacha Saint-Pierre dans l'émission « Danse avec les stars » continue de faire couler beaucoup d'encre. Caroline Margeridon, ancienne candidate du programme connu pour être la célèbre acheteuse d'affaires conclues, a vu ce clash de ses propres yeux. Elle fait de grosses révélations à ce sujet, voici ce qu'elle a dit, mais avant ça, petit rappel des faits. Fin janvier, juste avant le lancement du premier prime de la treizième saison de « Danse avec les stars », une violente altercation éclate en coulisses Inès Règue et Natacha Saint-Pierre, qui sont alors très proches d'en venir aux mains. Selon la chanteuse canadienne, des menaces de mort auraient été proférées à son encontre de la part d'Inès Règue, qui serait entrée dans une colère noire après avoir été traitée de « petite salle ». Ça s'est passé comme ça, j'entrempe de vous le raconter, exactement comme ça, je n'oublierai jamais. Écoute-moi bien, petite salle, les amis de mes ennemis, de mes ennemis, ce fameux truc, mais les amis de mes ennemis sont mes ennemis, vous voyez de quelle phrase je parle. Elle dit ça, et je vous jure, qu'au moment où elle m'a dit « écoute-moi bien, petite salle, j'ai vu un éclair ». Alors que cette affaire n'a cessé de prendre de l'ampleur ces dernières semaines, Caroline Margeridone a fait quelques confidences à ce sujet dans l'émission « En toute intimité » présentée par Sam Zira. Le visage phare d'Affaires conclues a d'abord exprimé tout son agacement vis-à-vis de cette polémique. C'est insupportable. Regardez ce qu'il se passe dans le monde. D'un coup, il n'y a plus de problème dans le monde, il n'y a plus que cette affaire. C'est dommage que Dahls ait pris cet aspect téléréalité à cause de ça. Si l'ancienne candidate de danse avec les stars n'a pas voulu balancer tout ce qu'elle a vu et tout ce qu'elle sait sur cette altercation, elle a tout de même affirmé savoir qui était la fautive et que la principale concernée s'était montrée particulièrement agressive lorsque les choses ont mal tourné. Très agacée par les bruits de couloirs concernant cette embrouille, elle a par ailleurs avoué être très contente de ne plus faire partie de l'émission avant de lâcher un petit scoop face à Sam Zira. Le 26 avril, lors de la grande finale de danse avec les stars, les 18 candidats de cette saison devraient être présents sur le plateau. Une règle qui serait imposée par la production, mais qui pourrait ne pas être respectée par tout le monde, comme Caroline Margeridon le laisse entendre, elle explique. C'est dans notre contrat, tous les 18 participants sont obligés. Mais on verra qui viendra vraiment en fonction de qui va gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada